Bon, je suis pas toute seule dans la maison, j'espère que vous allez pas entendre trop de bruit de fond. En tout cas, s'il y en a, vous savez pourquoi. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques astuces, quelques trucs que j'ai appris au fil des ans, auxquels on pense pas forcément, pour voir ses erreurs rapidement, dans le but de les corriger après. Premier conseil, c'est de retourner votre dessin, de le mettre à l'envers. Ça marche mieux quand on dessine d'après des photos de référence, comme ça vous mettez aussi la photo à l'envers. Vous voyez mieux les erreurs, par exemple, notre cerveau est habitué à voir des choses, par exemple, comme les portraits. On est habitué à les voir, d'une certaine façon, et si tu le retournes, en fait, je sais jamais, des fois je dis tu, des fois je dis vous, mais... Bon, c'est compliqué déjà dans la vie de tous les jours, alors en vidéo c'est compliqué parce qu'à la fois vous êtes plusieurs, mais je... enfin je sais même pas à qui je parle. Enfin bref, je m'égare. Notre cerveau, il est habitué à voir notre visage de cette façon-là, et si vous le retournez, vous allez mieux voir, du coup, la symétrie du visage, le nez qui est pas forcément très droit, ou si ça dépend aussi de la pose. Mettre à l'envers son image de référence et son dessin. C'est vrai que ça va être compliqué si vous dessinez d'après nature, de faire ça. Vous pouvez pas retourner votre modèle ou votre paysage, ça va être compliqué, mais si vous dessinez d'après une image de référence, c'est un bon moyen pour bien voir ses erreurs. De toute façon, vous allez le voir quand vous allez essayer. Deuxième astuce, c'est le miroir. J'ai appris cette astuce grâce à Yves Saint Laurent, en fait, quand les robes étaient faites sur une toile, un espèce aussi de tissu qui coûte moins cher que le tissu final, c'est un espèce aussi de brouillon. Et regarder les robes portées par le mannequin dans le miroir pour mieux voir le volume, la forme générale de sa robe. Et du coup, on peut faire pareil aussi avec le dessin, c'est un peu le même système que mettre à l'envers. Du coup, ça a son image de référence et son dessin. On le retourne l'image, mais pas de la même façon. Et ça va vous permettre de voir vos erreurs rapidement. C'est ce que je disais, moi, je parle des portraits parce que c'est ce que je dessine le plus. Souvent, quand on a tendance à penser, quand on fait un visage de face, que tout est symétrique, tout est à égale distance et tout, mais on peut aussi avoir un portrait de face, mais pas totalement, en fait. Par exemple, comme ça, un peu penché. Comme je disais, notre cerveau, il a tendance à tout lisser. On n'est pas habitué à voir les diagonales, on a tendance à tout mettre de façon perpendiculaire. Peut-être que vous le voyez sur votre image de référence, mais vous n'allez pas forcément le voir sur votre dessin. Donc le miroir, ça sert à ça aussi. Troisième astuce qui est toute baisse, mais on n'y pense pas assez, c'est tout simplement de se reculer. On a tendance à plus le faire quand on fait des grands formats et tout, mais quand on fait des petits formats à 4, à 3, on a tendance à oublier. Et c'est pour ça qu'il y a cet effet, comme je parlais dans la vidéo progresser en dessin, c'est cet effet, on dessine, on a l'impression de faire quelque chose de super, super bien, super beau, et on le revoit quelques heures après ou un jour après et en fait on voit toutes nos erreurs et on le trouve atrocement horrible. Et bah c'est un peu ça. C'est peut-être parce qu'on n'a pas pensé, quand on était en train de faire le croquis, en train de construire notre dessin, on n'a pas pensé à se reculer. Comme on a tendance à trop se focaliser sur les détails, se reculer ça permet vraiment d'avoir un ensemble général et donc du coup, on peut mieux voir les distances entre les deux yeux, entre les proportions générales. Pensez à vous reculer et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Quatrième astuce, c'est de mettre votre feuille de dessin à côté de votre photographie de référence, votre image de référence. On a tendance, quand on dessine, à pas assez regarder le modèle et là ça le confronte directement. Donc peut-être, en plus, vous prenez du recul et en plus vous avez vraiment côte à côte l'image de référence et votre dessin et vous pouvez vraiment comparer du coup les proportions, les diagonales, etc. Et on peut faire pareil aussi en modèle vivant. Souvent, je sais pas si vous avez aussi cette image en tête, mais on représente les peintres à l'époque quand on dessine, enfin à l'époque même maintenant, quand on dessine de façon réaliste, académique. On met sur le chevalet notre toile ou notre feuille de façon droite comme ça pour avoir le plus possible la feuille de dessin à côté du modèle. Mais après ça peut se faire de façon éloignée, même s'il y a la perspective, la distance, c'est pareil. Vous avez juste à changer l'échelle, vous voyez beaucoup plus. Bon, c'est pas du tout mon portrait, mais en fait c'est le même système quoi. Le même système qu'avec une image de référence photo. Dernier conseil, c'est de tout simplement demander l'avis de quelqu'un sur votre dessin. Ça peut être rapide si vous vivez avec d'autres personnes ou sinon vous pouvez l'envoyer par photo. Le mieux c'est de demander à la fois à quelqu'un qui dessine et à la fois à quelqu'un qui dessine pas parce que forcément ils ont pas le même regard. Une personne qui dessine aussi verra certaines erreurs que quelqu'un qui ne dessine pas ne verra pas. Mais c'est sûr que si c'est flagrant, si je prends toujours l'exemple du portrait, c'est flagrant si par exemple souvent on a tendance à rapetisser ce côté de la tête. Et bah forcément quelqu'un, ça, même quelqu'un qui dessine pas, le verra. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous avez appris quelques astuces. Et c'est vraiment des trucs qui sont rapides à faire. Que si vous avez pas essayé, essayez, vous allez vraiment voir que ça peut aider et voir votre dessin d'une façon différente. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501